C'est dans les médias américains que Saad Hariri s'est exprimé. Le Premier ministre libanais est revenu sur les échanges de tirs de dimanche à la frontière entre Israël et le Liban. Des tirs imputés au Hezbollah qui ont accentué les tensions avec Israël. Mais pour Saad Hariri, l'organisation chiite n'est pas un problème libanais, mais un problème régional. Nous ne sommes pas d'accord avec les actions du Hezbollah. Ce n'est pas mon problème ni ma faute si le Hezbollah est devenu aussi fort. Mais dire que le Hezbollah dirige le gouvernement est faux. Nous dirigeons le pays, je dirige. Le président dirige avec moi en tant que président ainsi que le président du Parlement. Le Hezbollah est un parti politique, il fait partie du gouvernement et du Parlement, mais ne dirige pas le pays. Ce qu'il contrôle, c'est l'éventualité d'une guerre qui pourrait avoir lieu pour des raisons régionales sans que le Liban ait son mot à dire. Des déclarations qui interviennent alors que Tsaal a dévoilé de nouvelles preuves qui indiquent que l'Iran et le Hezbollah développeraient des bases militaires en Syrie, mais aussi au Liban. Sur ces images satellites publiées par l'armée israélienne, une usine de production de missiles dans la plaine de la Beka, dans le sud du Liban. Un site construit par l'Iran au profit du Hezbollah. Il permettrait la conversion de missiles en ogives de précision, capables d'atteindre leurs cibles dans un diamètre de 10 mètres, mais aussi le transfert d'équipements sensibles. Cette installation est d'une importance capitale pourtant vers des sites civils à Beyrouth. D'après Tsaal, l'Iran fournit du matériel, forme des opérateurs et mène régulièrement des travaux sur le site. De son côté, le mouvement chiite n'y les faits. Hassan Nasrallah affirmait dans un discours que le Hezbollah ne disposait pas de telles installations.